Aujourd'hui donc je reçois Perio, ou plutôt le chanteur, compositeur et guitariste du groupe Perio. Merci d'avoir accepté cette interview et d'avoir accepté de faire des titres live en exclusivité pour nous. Merci de m'inviter. C'est un vrai plaisir parce que moi je suis très fan de Perio depuis le tout premier album qui était sorti en 1994. Vous êtes Nantais à l'origine ? Oui je suis Nantais. Né en 1967, le mi-mai exactement. Né à Nantes, au CHU de Nantes. J'ai vécu en fait 25 ans, c'est 25 ans de ma vie à Nantes pour l'école primaire, le collège Libertà-Rue Di Guiliano, le lycée La Collinière et ensuite l'école des Beaux-Arts de Nantes. J'ai été diplômé en 1995. Voilà parce que vous n'aime pas que musicien, vous êtes aussi graphiste. Oui graphiste. L'intérêt d'avoir vécu à Nantes dans les années 90, c'est d'avoir sorti un premier album en 1994 sur le label Lithium. C'est peut-être que vous avez fréquenté aussi une certaine scène nantaise à l'époque ? Oui évidemment, j'ai fréquenté une scène nantaise avec pas mal de musiciens, dont Dominique A. Pour son premier concert, je pense, Rue des Olivettes à la Chaussure. Il y a eu ce premier concert, vraiment le premier concert de Perio en duo, guitare acoustique, voix, avec la personne qui faisait partie du groupe à l'époque, Sarah Froning, duo franco-américain. Vincent Chauvier du label Lithium se trouvait dans la salle et a adoré le concert et a commencé à me proposer un projet de disque. Et donc de là est né I See Morning in Paris, le 1er août. C'est un concours de circonstances, on se trouvait là sans doute au bon moment. La sortie du disque a permis quand même quelques dates importantes, quelques plateaux lithium, justement avec Dominique A., Diabolo Gun, quelques premières parties dont Yola Tango à Paris, des premières parties aussi d'une artiste que j'aime bien qui s'appelle Isa Germano. Donc ça c'était tout courant en 1994-1995. Et ensuite vous êtes parti aux Etats-Unis. La première étape c'était Birmingham, Alabama pendant 6 mois, à écrire les futures chansons de Medium Crash et ensuite de s'installer à New York. Sur ce deuxième album, Medium Crash, il y a ce selfie avant l'heure. Exactement. Une photo prise devant un miroir, donc c'est un peu quelque chose de précurseur. Sur ce deuxième album, il y a ce single que personnellement j'adore absolument, que je trouve magnifique, qui est No Western Land Fits Your Passion et qu'on va écouter tout de suite puisque vous l'avez joué pour nous juste avant l'enregistrement de cette interview. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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